et qui anime un groupe de citoyens, les civils, qui vont régulièrement toquer aux portes de nos élus pour leur dire leur façon de penser. Merci Lucien. Oui, alors je vais essayer d'être court, mais c'est très compliqué. Je vais vous parler un peu de la rentabilité de Fessenheim. Moi je dis que c'est une légende, il y en a d'autres qui disent que c'est une machine à cash et qu'il faut qu'elle continue de tourner. Et on a quelques exemples à qui on a d'ailleurs envoyé un courrier à ce sujet. Nicolas Sarkozy, Strowman Sordy, ils disent respectivement que Fessenheim a un résultat, un bénéfice donc de 450, 300, 250 millions d'euros. Tous les ans. Et que ce serait bien de les mettre dans le renouvelable. Seulement, quand on regarde ça d'un tout petit peu plus près, ce n'est absolument pas le cas du tout. Et Fessenheim perd de l'argent tous les ans. Surtout actuellement. Quel est à l'arrêt ? J'ai calculé, sur 15 ans, la production électrique de Fessenheim 1 et 2 est de 15% inférieure à la moyenne des autres réacteurs de même puissance. Si on compare Fessenheim à des réacteurs de nouvelle génération, comme à Catnum, qui sont des 1300 MW, si un salarié à Fessenheim produit 9 millions de kilowattheures par an, ce qui est pas mal, un salarié de Catnum, il en produit 20 millions de kilowattheures par an. C'est-à-dire plus de deux fois plus. Donc on voit bien que ça, et ça c'est des chiffres officiels EDF-RTE, c'est pas des trucs que j'invente. On voit bien que par rapport à la rentabilité, Fessenheim a un gros, gros problème. Alors, ce qui est marrant, c'est que si on fait la calcul de rentabilité aussi, il semblerait que l'an dernier, elle ait fait sa deuxième meilleure année de production. Mais si on fait le calcul sur 15 ans en arrière, ce que je me suis amus à faire, est produit 10 millions de mégawatts par an. Seulement, de ces 10 millions de mégawatts, il n'y en a que 7 millions et des broutilles qui sont commercialisables. Parce qu'il y a 32,5% que EDF doit à nos partenaires suisses et allemands. Donc, 7 millions commercialisables. Il se trouve, ça c'est Emmanuel Macron qui nous le révèle la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, suite à une question posée par une députée du Barin. Il y a 66% de l'électricité produit qui est vendue au prix du marché de gros. Epexpot, vous allez sur le site Epexpot, vous l'avez par jour, par heure, par semaine, par mois, etc. Et en février 2016, c'était environ 30 euros du mégawatt-heure. Et 66% de la production de Fessenheim est vendue à ce prix-là. Les 34% restants, on peut supposer qu'ils sont vendus à 42 euros le mégawatt. Ça, c'est le prix de l'arène, soit disant le prix de l'ancien nucléaire sur le marché libre. Alors, si je fais une péréquation, on est à 34,0 euros du mégawatt-heure. Si je multiplie ces 34,0 euros du mégawatt-heure par les 7 millions, ça nous fait un chiffre d'affaires de 241,2 millions d'euros. Ça, c'est un chiffre d'affaires. On est d'accord. C'est en dessous des 450, des 300 et même des 250. C'est assez rigolo. Maintenant, pour avoir un bénéfice, il faut déduire... Je vous fais la liste, rapidement. Les amortissements résiduels, les salaires et charges, le combustible, les taxes et impôts, le loyer économique, les provisions pour démantèlement, stockage et déchelle, grand carnage, les services centraux, etc. Il faut savoir que beaucoup de ces trucs, de ces provisions qu'EDF a établies, sont minorées et sont en dessous de la réalité. D'ailleurs, la Cour des comptes le dit régulièrement et d'autres. Il faut savoir aussi que ça a été évoqué avant, qu'EDF est dans une panade pas possible. EDF a perdu les sept dernières années 150 milliards d'euros de valeurs. 150 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ? C'est plus de deux fois son chiffre d'affaires annuel. Donc, et ça a aussi été évoqué tout à l'heure, EDF n'a plus les moyens, ni financiers, ni techniques, ni même humains, pour faire face à la montagne de travaux et de problèmes sur l'ensemble de ces sites. Un gestionnaire avisé, qui ne semble pas être le cas de l'État français, fermerait immédiatement ce site pour non rentabilité, à défaut de le faire, pour dangerosité avérée et inutilité. Parce que ça, il faut le savoir, on a 12 réacteurs en trop en France. Ça, c'est RTE qui le dit. Les fermes et Fessenheim, les deux réacteurs, plus quelques autres, ça ne poserait absolument aucun problème. Donc, si on prend aussi la Cour des comptes, et je terminerai là-dessus, la Cour des comptes a déterminé un prix, ça date déjà un petit peu, c'est le rapport 22-33 de juin 2014, un prix du mégawatt-heure nucléaire sur l'ensemble du site, depuis l'extraction jusqu'au démantèlement, etc., qu'on sait bien qu'il est sous-évalué en permanence. Ils ont chiffré ça, donc valeur 2013 à 59,8 euros. Actuellement, on peut les cimer entre 65 et 70 euros, sachant que le prix de vente marché actuellement est 34 euros, moins de la moitié. Alors, ce prix de revient est plus du double du prix de vente actuel. Et c'est le PDG d'EDF, M. Lévy, qui le dit, c'est une équation impossible à résoudre pour eux. La légende de la rentabilité nationale et du nucléaire pas cher a bel et bien vécu. Je vous remercie. J'invite à tous ceux-là qui peuvent acheter la revue Capital, qui est une référence quand même dans le milieu entrepreneurial et économique. Il y a trois pages sur le nucléaire qui ne sont pas tristes du tout. Merci, merci Lucien.